bonjour à tous bonjour les amis bonjour guillaume bonjour à tous salut yoann on a le plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode de cause toujours et c'est reparti on cause un petit peu tous les jours mais on finit pas par moi ouais on fait un petit un petit cause toujours aujourd'hui dans la thématique guillaume et c'est une idée de clarisse quand même qui nous l'avait donné et l'idée c'était donc le stress contre le trac ouais donc comment les différencier pour agir un petit peu comment gérer pour l'autre voilà trac versus stress donc spéciale dédicace pour clarisse on va commencer par un côté un peu théorique ouais toujours un petit peu pareil on essaie de commencer un petit peu déjà par une sorte de de définition parce que guillaume on peut dire que l'un comme l'autre sont des émotions sont des sensations sont des tout à fait des choses vraiment que l'on voit que l'on est du ressenti ouais tout à fait on est d'accord et alors comment toi tu définirais le trac plutôt alors le trac moi je le définis un peu comme l'envie de bien faire c'est à dire je me suis préparé à une prestation ou à une nouvelle chose on donnera quelques exemples dans la deuxième partie du cause toujours mais l'idée c'est je me suis préparé et j'ai un ressenti qui pour moi est positif c'est à dire pour moi le trac c'est car c'est un sentiment qui doit être positif c'est à dire l'envie de bien faire je suis prêt et faut se jeter tu vois donc tu penses que c'est quand même une part d'excitation tout à fait pour moi quelqu'un mais que c'est la version positive vraiment de l'excitation le trac non il ya un petit doute quand même dedans mais pour moi si un artiste qui n'a pas vraiment le trac finalement il n'est pas au maximum de ce qu'il peut donner à son spectateur d'accord pour actuar dans mon dans mon ressenti à moi le trac c'est l'envie de bien faire et si tu as plus cette envie de bien faire va donc tu as plus le trac dans ce cas là tu déroules et donc t'es pas au maximum de ce que tu peux donner intéressant qu'on approche ce qui veut pas dire que le stress on n'a pas forcément envie de bien faire mais le trac peut-être s'inscrit sur une durée plus courte c'est ça peut être qu'on est vraiment sur l'échéance ou même pendant oui même pendant la volée en tête alors que le stress on peut stresser pendant de longs jours de longues semaines de longues mois c'est vraiment un état quasiment c'est quasiment symptomatique on peut dire qui s'inscrit sur la durée au final et pour terminer moi le stress pour moi serait plutôt un sentiment enfin serait plutôt négatif ça ça pourrait ne pas être bénéfique à la représentation à la prestation qu'on va faire d'accord dans ma dans ma manière d'interpréter ces deux mots alors et pour toi moi je rebondis sur sur ce que tu dis parce que pour moi je pense que dans les deux cas il ya quand même un côté un peu négatif qu'il faut dompter eux je pense qu'il faut réussir absolument à passer par dessus ça mais je te rejoins en revanche sur l'idée que l'absence totale de trac peut justement créer quelque chose de pas forcément mais nous m'ont fait donc le trac peut-être finalement aussi moteur ouais tout à moi c'est ce que je pense ouais elle peut alimenter quelque chose de positif mais effectivement dans les deux cas j'ai quand même cette vision moi personnellement il va vraiment falloir que vous travaillez sur l'un comme sur l'autre pour essayer de dompter et que même s'il en faut un petit peu un peu comme une espèce de jauge avec un petit trait oui on sait qu'on peut aller légèrement au dessus du petit trait mais que si on remplit trop le réservoir avec ce track ça risque de peser sur le reste il ya des légendes du spectacle qui étaient des gros trackers j'ai vu des reportages et on m'a raconté jacques brel par exemple qui mettait une heure avant de monter sur scène les spectateurs attendaient parce que c'était maladif il n'y arrivait pas quoi donc là on est vraiment sur le côté bah effectivement mental symptomatique ou presque parfois maladif du tout à fait dont et on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie aussi mais c'est ça du psychique on peut dire va et pas si on peut dire ça mais je pense que c'est plutôt intéressant comme approche on va élargir ses définitions et puis on va essayer de voir comment on peut travailler justement sur tout ça parce que si on ressent ce track et ou ce stress c'est qu'on a des enjeux c'est qu'on est peut-être aussi sorti de notre zone de confort on va là forcément quelque chose d'un mutuel et donc bah on va voir un petit peu tout ça en profondeur vous êtes membre md plus la vidéo continue pour vous sinon vous pouvez vous abonner directement sur les liens de du programme md plus n'hésitez pas merci à tous de nous suivre on se retrouve tout de suite pour la suite du programme à tout de suite à tout de suite